J'ai passé un week-end horrible, j'avais mal à la tête, des sueurs froides, je me suis dit ça y est, j'ai rechoppé le Covid. En fait pas du tout, vendredi je suis retombée sur le compte Twitter de Rima Hassan. Bon alors je ne vous présente pas Rima Hassan ou Rima Hassan, je ne sais pas comment ça se prononce, la nouvelle députée européenne LFI. Rima Hassan c'est si vous voulez le physique d'une candidate de télé-réalité qui aurait gagné la Villa des cœurs brisés, avec un discours structuré, oui déjà c'est compliqué, plus le logiciel du Hamas. Voilà, tout ça dans la même personne. Nouvelle coqueluche de Mélenchon, elle est de toutes les photos du leader de la France insoumise. Moi au début je croyais que c'était le hit-back de la saison qu'il fallait absolument qu'on ait. Et j'ai ri autoproclamée du peuple palestinien sur les réseaux sociaux, elle cumule 1,5 million de vues sur TikTok, 345 000 fans sur Instagram, 200 000 fans sur Twitter et Facebook c'est pour les vieux et les bolosses. Donc elle ne l'a pas parce que son but à Rima Hassan c'est de distiller la haine anti-juive et anti-israélienne tous les jours à intervalles réguliers. Telle une apprentie sorcière comme ça qui voudrait tuer le peu de vivre ensemble qui nous reste en France. Elle est là tous les matins au fourneau et puis dès que le feu se calme, elle remet un produit inflammable. Et la semaine dernière elle affirmait notamment que des chiens étaient entraînés par des israéliens pour violer des prisonniers palestiniens. Elle a toujours un rapport qu'on n'a jamais lu ni vous ni moi. Et les rapports c'est très marrant parce que son observatoire des camps de réfugiés, il en publie très peu des rapports. Il en a publié un seul sur les palestiniens ? Non pas du tout. Et bien c'est sur les camps de réfugiés en Grèce et ça date de 2022. Donc ça date un peu. Non parce que Rima elle est très très occupée. Sur Twitter ce week-end c'était festival. Regardez, je ne vais pas les lire à l'antenne parce que moi ça me rend malade. Je ne digère pas très bien le Rima Hassan dans le texte. Autant d'appels à la haine contre Israël et par ricochet contre tous les juifs de France. Mais dans le monde de Rima tout ça n'existe pas. Oui, pour le coloniser. Vous l'avez épinglé celui-là. On ne va pas le lire à voix haute non plus. Mais sur Dufanon dans le texte. Je vais vous le rappeler, ce n'est pas grave. Mais tout ça en fait elle s'en fout parce que la France elle s'en fout. L'Europe elle s'en fout. Non, la seule obsession de Rima Hassan c'est Israël. A Sciences Po elle vient engrainer des étudiants qui sont déjà chauffés à blanc. Elle vient devant TF1 qui réalise une interview Benyamin Netanyahou. Et vous savez ce qui arrive quand on déroule sa haine sans contradiction, sans appel à la loi ? Et bien on va plus loin, on continue. Et hier elle tweet ça, je vous laisse regarder. C'est affligeant, elle explique que la Palestine libère le monde. Oui parce que dans le monde de Rima Hassan les otages n'existent pas. Dans le monde de Rima Hassan le Hamas est un mouvement de résistance. Dans le monde de Rima Hassan Israël n'existe pas. Et ça elle le martèle chaque jour à une communauté qui représente à peu près les villes de Nice, Montpellier et Bordeaux. Ça fait beaucoup. C'est comme tous les voyages en Syrie et en Algérie, on se demande ce qu'elle y fait. On n'a pas tout compris. Vous savez Nathalie le Covid, t'es au lit cinq jours puis après ça passe. Là à mon avis c'est beaucoup plus grave. LFI a créé un monstre médiatique. Maintenant il va falloir juste casser les oeufs.